Dans la vidéo précédente, on avait calculé le nombre d'ondes approximatifs auxquels on s'attend à trouver la bande d'absorption d'une vibration d'élongation d'une liaison CH. Et on avait trouvé à peu près 3000 cm-1, un petit peu plus de 3000 cm-1. Mais il faut le savoir qu'en fait, pour être plus précis, ce nombre d'ondes va dépendre du degré d'hybridation de l'atome de carbone impliqué dans la liaison. On va voir quelques exemples ici. Ici, pour un carbone qui va être hybridé en sp, donc ce carbone-là est hybridé en sp, puisque c'est un carbone impliqué dans une triple liaison ici d'un côté et avec une liaison simple avec l'hydrogène, dans ce cas, pour cette liaison ici, on va avoir un nombre d'ondes tel qu'on est aux alentours de 3300 cm-1. Pour un atome de carbone ici qui est hybridé en sp2, qui est impliqué d'un côté avec une double liaison ici avec un autre atome et donc avec cette liaison simple avec l'hydrogène, pour cette liaison, on a un nombre d'ondes pour la bande d'absorption correspondante à environ 3100 cm-1. Et pour un carbone qui est hybridé en sp3, pour cette liaison ici avec cet hydrogène, on va avoir un nombre d'ondes qui est légèrement inférieur à 3000 cm-1 puisqu'on va être aux alentours de 2900 cm-1. Donc pour cette liaison ch, si le carbone est hybridé en sp, on va avoir une bande d'absorption à peu près à 3300. Si il est en sp2, la bande d'absorption va sortir à peu près à 3100 cm-1. Et si il est sp3, la bande d'absorption va apparaître sur le spectre à environ 2900 cm-1. Comment peut-on expliquer ces différences ? Eh bien en fait, il va falloir regarder plus en détail les conséquences de la différence de degré d'hybridation de cet atome de carbone. Donc qu'est-ce que ça veut dire que cet atome de carbone ici par exemple est hybridé en sp ? Eh bien ça veut dire qu'il a deux orbitales hybrides sp qui ont un caractère partiel d'orbitale s de 50%. Donc là, pour ces orbitales sp, on a un caractère de 50% d'orbitale s. Alors que pour ce carbone hybridé en sp2, on va avoir trois orbitales hybridés sp2 avec un caractère d'orbitale s de 33%. Et pour le carbone hybridé en sp3, on va avoir quatre orbitales hybridés sp3 avec pour chacune un caractère d'orbitale s de 25%. Donc les orbitales sp sont celles qui ont un caractère s le plus élevé. Donc qu'est-ce que ça va signifier ? Ça va signifier que la densité électronique pour cette liaison ch ici va être plus proche du noyau que pour cette liaison ch avec le carbone hybridé en sp2 et que celle pour cette liaison ch avec le carbone hybridé en sp3. Donc pour le carbone hybridé en sp, la liaison ch ici, c'est donc la liaison la plus courte et qui dit liaison plus courte, dit liaison plus forte. Donc on a cette liaison ici, carbone hydrogène avec le carbone sp, qui est plus forte que cette liaison ici avec le carbone sp2, qui est plus forte que cette liaison ici avec le carbone en sp3. Et on avait vu dans la vidéo précédente que la forte de la liaison, ça correspondait en fait à la constante de Raider du ressort qui va modéliser la liaison. Donc à k. Et on avait vu que quand cette constante de Raider k augmente, et bien la fréquence de vibration de la liaison va elle aussi augmenter. Et en conséquence, le nu bar correspondant va aussi augmenter. Plus la liaison est forte, plus le nombre d'ondes correspondant à la vibration d'élongation est élevé. C'est donc pour cela qu'on va retrouver cet ordre ici sur le spectre, à savoir plus le caractère partiel d'orbital s est élevé, plus la force de la liaison est importante, et donc plus le nombre d'ondes correspondant à la vibration d'élongation de la liaison est élevé. Alors maintenant qu'on a compris l'influence du degré de hybridation du carbone dans la liaison CH ici, dans le nombre d'ondes correspondant, on va mettre ça en pratique avec quelques exemples de spectres infrarouges pour des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce sont des molécules qui contiennent uniquement des carbones et des hydrogènes, et dans lesquelles on a donc beaucoup de liaisons CH. On va commencer par comparer deux spectres infrarouges pour deux molécules, un alcane et un alcine, en l'occurrence le decane et le oct-1-ine. Alors comment procéder pour comparer ces deux spectres ? Eh bien, la meilleure chose à faire pour commencer, c'est de séparer le spectre en deux zones, avec la zone empreinte et la zone de diagnostic, donc à peu près à 1500 cm-1. Donc je vais dessiner un grand trait, avec à gauche les zones de diagnostic, et à droite les zones d'empreintes digitales de la molécule, fingerprint. Et là, comme il s'agit d'hydrocarbures et qu'on s'intéresse en particulier aux lésions CH, ça va être intéressant de dessiner également une délimitation du spectre autour de 3000 cm-1. Donc ici, sur la gauche du spectre, on a vu qu'on a en fait la zone des liaisons avec les hydrogènes. Et là, on s'intéresse en particulier aux lésions CH, puisqu'on a des molécules d'hydrocarbures. Donc ici, on a la zone des liaisons CH. Et on a vu juste au-dessus que les liaisons CH avec les carbones hybridés en SP3 étaient en dessous de 3000 cm-1. On retrouvait les bandes d'absorption à des nombres d'ondes inférieurs à 3000 cm-1. Donc ça signifie que ici, cette bande d'absorption, enfin ces bandes d'absorption qu'on observe ici, correspondent à des liaisons avec carbone SP3 hydrogène. Donc ici, pour la molécule de Décane, c'est totalement logique, puisqu'on a seulement des carbones hybridés en SP3 ici, qui sont liés à des hydrogènes. Donc on observe ces bandes d'absorption ici. Et puis on n'observe pas d'autres bandes d'absorption, on n'a pas d'autres types de liaisons carbone-hydrogène pour cette molécule. On va s'intéresser maintenant à la molécule d'octine, à l'alcine. Ici, on retrouve également des bandes d'absorption en dessous de 3000 cm-1. Donc ça, ça correspond également aux carbones hybridés en SP3 liés à des hydrogènes, donc à ces vibrations d'élongation de liaisons ici. Donc ça, c'est tout à fait logique. Si je regarde la formule topologique, j'ai bien ici des carbones qui sont hybridés en SP3, qui sont liés à des hydrogènes. Donc j'ai bien des liaisons CH qui correspondent aux bandes d'absorption qu'on observe ici. Et si je regarde le reste de la zone des liaisons avec les hydrogènes, donc en l'occurrence ici, des liaisons CH pour les hydrocarbures, j'observe une autre bande d'absorption ici. Si je regarde, ça correspond à un nombre d'ondes d'environ 3300 cm-1. Et par rapport à ce qu'on a vu au début de la vidéo, pour les valeurs de nombre d'ondes ici autour de 3300 cm-1 pour une liaison CH, on doit avoir un carbone hybridé en SP qui est lié à un hydrogène. Alors on va voir si c'est logique par rapport à notre molécule ici, notre formule topologique. Effectivement oui, puisque ici on a un carbone hybridé en SP qui est lié à un hydrogène. Donc en fait, c'est, je suis changé de couleur, cette liaison ici, dont on va retrouver la vibration d'élongation sur cette bande d'absorption au niveau de 3300 cm-1. Donc voilà en fait tout l'intérêt, lorsqu'on observe des spectres d'hydrocarbures, de faire une délimitation à 3000 cm-1 pour pouvoir distinguer les liaisons CH des carbones hybrides en SP3 des liaisons CH des carbones avec d'autres degrés d'hybridation. En l'occurrence ici, un carbone hybridé en SP. Alors si je compare encore ces deux spectres, j'observe une autre différence. Ici j'ai rien, alors que là, j'observe une bande d'absorption à un nombre d'ondes d'à peu près 2100 cm-1. Là, on est dans la zone des triples liaisons, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et si je regarde ma formule topologique, je vois que c'est effectivement logique, puisque là, j'ai bien une triple liaison carbone-carbone pour cette alcine. Donc c'est la vibration d'élongation de cette triple liaison que je vais retrouver au niveau de cette bande d'absorption à à peu près 2100 cm-1. Et en ce qui concerne la zone d'empreinte, effectivement, on voit bien qu'elle est différente. On avait dit qu'elle était unique pour chaque molécule, mais qu'elle était difficile à interpréter. Donc c'est vraiment dans la zone de diagnostic qu'on va chercher à faire des comparaisons entre les spectres pour pouvoir facilement identifier le type de molécule qu'on a. Et si on a deux molécules avec deux spectres, savoir attribuer le spectre à la bonne molécule. On va voir maintenant un autre exemple. Donc je vais descendre un petit peu. Et en fait, on va comparer le spectre infrarouge de notre alcine ici avec le spectre infrarouge d'un alcène. Donc la première chose que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais faire une délimitation entre les zones diagnostiques et empreintes à 1500 cm-1 et une délimitation à 3000 cm-1. Donc la première chose que j'observe, c'est qu'ici, j'ai bien des bandes d'absorption qui correspondent à des carbones hybridés en ASP3 liés à des hydrogènes, donc à ce type de liaison ici. Ce qui est logique par rapport à mon alcène, puisque là, j'ai des carbones hybridés en ASP3 qui sont liés à des hydrogènes. Si je regarde maintenant à gauche de cette délimitation à 3000 cm-1, je vais avoir les autres liaisons CH avec d'autres degrés d'hybridation pour le carbone. En l'occurrence ici, j'observe cette bande d'absorption ici à à peu près à peu près 3100 cm-1 et ça, dans ce qu'on a vu en début de vidéo, ça correspond à une liaison entre un carbone hybridé en ASP2 et un hydrogène. Donc ça, est-ce que c'est logique par rapport à mon alcène ? Oui, puisqu'ici, j'ai bien des carbones hybridés en ASP2 qui sont liés à des hydrogènes. Donc ce sont les vibrations de ces liaisons ici que je vais retrouver au niveau de cette bande d'absorption. Dans le reste du spectre de la zone diagnostique, j'observe aussi des différences. Ici, j'avais la triple liaison carbone-carbone que je ne retrouve évidemment pas pour mon alcène. Par contre, j'observe une vibration d'élongation ici, une bande d'absorption ici à peu près 1650 cm-1 et là, on est dans la zone des doubles liaisons. Et ça, c'est logique puisque j'ai affaire à un alcène. Donc j'ai une double liaison carbone-carbone dans ma molécule, je vois dans ma formule topologique ici. Donc là, ça correspond à ma double liaison carbone-carbone. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on a ici sur le spectre pour l'alcène la triple liaison carbone-carbone ici à à peu près 2100 cm-1, à peu près ici. Et puis, la double liaison carbone-carbone à à peu près 1650 cm-1, à peu près ici. Là, on retrouve bien ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, à savoir qu'une triple liaison est une liaison plus forte qu'une double liaison et qu'on va donc avoir une vibration d'élongation plus rapide pour la triple liaison que pour la double liaison avec donc un nombre d'ombes plus élevé. Là, on retrouve bien la triple liaison ici à 2100 cm-1 et la double liaison à peu près 1650 avec un nombre d'ombes inférieur. Et enfin, la dernière exemple qu'on va voir, c'est la comparaison entre le spectre infrarouge de notre alcène avec le spectre infrarouge d'un arène, donc d'une molécule avec un aïe aromatique. En l'occurrence, ici, il s'agit du toluène. De la même manière, je vais commencer par délimiter mon spectre en plusieurs zones. Ici, il y a 1500 cm-1 et puis autour de 3000 cm-1. Pour commencer, j'observe ces bandes d'absorption ici qui correspondent donc à des liaisons carbone-hybridé en sp3 et hydrogène. Est-ce que c'est logique par rapport à ma molécule ? Oui, puisqu'ici, au niveau du toluène, j'ai un groupe méthyl avec un carbone-hybridé en sp3 qui est lié à 3 hydrogènes. Ce qui explique la bande d'absorption qu'on observe ici en dessous de 3000 cm-1. Et puis, dans le reste du spectre à gauche ici, donc pour les liaisons CH, j'observe une bande d'absorption ici à peu près 3100 cm-1 qui correspond donc à une liaison entre un carbone-hybridé en sp2 et un hydrogène, ce qu'on a vu dans le début de la vidéo. Donc ça, c'est également logique quand je me réfère à la formule topologique de mon toluène. Par contre, ce qu'on observe, c'est que du coup, si je veux comparer ces deux molécules uniquement à partir de cette zone ici du spectre infrarouge, c'est très difficile. C'est quasiment la même chose. On a une bande d'absorption en dessous de 3000 cm-1 pour les liaisons carbone-sp3-hydrogène et puis une bande d'absorption pour une liaison carbone-sp2-hydrogène. C'est pareil pour les deux molécules ici. Donc ici, on ne peut pas différencier vraiment ces deux molécules au niveau des deux spectres. Donc il faut qu'on regarde le reste du spectre et notamment dans la zone des doubles liaisons. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne, une délimitation à 1600 cm-1. Donc je l'avais ici. Voilà, si je fais comme ça, 1600 cm-1. Et puis si je continue, ici, 1600 cm-1. Et là, j'observe que pour la zone des doubles liaisons, j'ai deux bandes d'absorption, je vais mettre en rose, ici, ici, qui sont en dessous de 1600 cm-1 et qui correspondent à des doubles liaisons carbone-carbone pour des carbones dans un cycle aromatique. En effet, les doubles liaisons carbone-carbone pour un noyau aromatique sont comprises à peu près entre 1600 et 1450 cm-1. Alors que les doubles liaisons carbone-carbone, lorsque ce n'est pas aromatique, sont plutôt au-dessus de 1600 cm-1. Donc la distinction, ici, par rapport à cette délimitation à 1600 cm-1, nous permet de différencier, en fait, ces deux molécules, puisque cette double liaison carbone-carbone, ici, a une vibration de délogation telle qu'on a un nombre d'ondes supérieur à 1600 cm-1, alors qu'ici, on a des vibrations telles qu'on a des nombres d'ondes plus faibles, ce qui correspond, donc, à des doubles liaisons carbone-carbone d'un cycle aromatique. Alors, ce n'est pas la seule différence significative qu'on peut faire entre ces deux spectres. par exemple, ici, j'ai des bandes d'absorption ici que je n'observe pas à cet endroit-là, et puis, ici, j'ai également deux bandes d'absorption ici qui sont assez nettes que je n'observe pas ici. Mais là, ce serait trop compliqué de rentrer dans le détail d'analyse de ces bandes d'absorption ici, ça demanderait une vidéo à part entière. Là, l'idée, c'était simplement de montrer que, parfois, pour comparer deux spectres et puis attribuer le spectre à deux molécules, regarder simplement dans une zone ne suffit pas, il faut être capable de regarder plus loin. Donc là, par exemple, pour les liaisons CH, ça ne suffisait pas à distinguer, il a fallu regarder les doubles liaisons pour arriver à faire la différence. Il existe d'autres différences également, mais pour lesquelles on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'était de montrer comment on pouvait faire l'analyse d'un spectre infrarouge maintenant qu'on commence à mieux maîtriser le sujet. Pour l'exemple des hydrocarbures avec les liaisons CH ici sur la gauche, les doubles liaisons, les triples liaisons et pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut procéder pour attribuer deux spectres à deux molécules ou pour comprendre ce qu'on observe comme bande d'absorption sur un spectre avec la formule topologique de la molécule correspondante.